Deuxième terrasse du temple d'Hatshepsut, donc le pavement doit être fait juste avant l'ouverture du temple. Et c'est l'équipe égyptienne qui s'en occupe. Alors évidemment là ils ont commencé, tout a été démoli, remonté, parce que c'était vraiment un pavement qui était effroyable. Et donc tout va être impeccable. Alors là on arrive sur la deuxième terrasse du temple, c'est-à-dire derrière les parois, derrière les poteaux, là où se trouve la vie d'Hatshepsut sur les murs en détail. Bon, de son enfance, de sa naissance même, jusqu'à l'expédition qu'elle a envoyée en Éthiopie et jusqu'à sa mort. Avec la troisième terrasse où on la voit à Hatshepsut en pharaon, avec les attributs du pharaon croisés sur sa poitrine, et où elle est représentée en homme. Alors tu vois, il y a des restes de peinture rouge un petit peu sur son visage, à droite à gauche. Ça montre qu'elle se faisait représenter en rouge couleur des hommes, c'est-à-dire comme un roi pharaon et non pas comme une reine pharaon avec la barbe postiche. Donc là elle est véritablement en homme. Alors à droite, il y a une énorme tête, enfin on voit la couronne d'une énorme tête d'Hatshepsut qui a été retrouvée sur la troisième terrasse, qui figurait sur la seconde, et qu'on pouvait voir de Karnak qui se trouve de l'autre côté du Nil. Et de l'autre côté du Nil, on a donc le temple de Karnak qui fait vis-à-vis avec le temple d'Hatshepsut. C'est volontaire, puisque la barque du dieu Amon sortait du temple de Karnak et on l'amenait, on la portait jusqu'ici et jusqu'au sanctuaire d'Amon qui se trouve là-bas en haut. Donc c'était tout un cheminement religieux qui se faisait pour la fête du Nouvel An et pour ce qu'on appelle la fête d'Opète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !